Musique Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. Plus besoin de se déplacer pour la carte d'identité de journaliste professionnel. Plus d'informations dans cette édition. Tantôt du soleil, tantôt des orages. Pourquoi ces pluies diluviennent en cette période ? Éléments de réponse avec le directeur de la météorologie nationale. Et à Guy-Berrois, un réseau de femmes du milieu rural a vu le jour. Bonne nouvelle pour les journalistes et les professionnels de la communication en Côte d'Ivoire. Pour l'attribution de la carte professionnelle, ils ne sont plus obligés de se déplacer. Désormais, les demandes d'attribution des cartes de journalistes et des professionnels de la communication se feront en ligne. Vous le savez, la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays du monde entier, est résolument engagée dans l'ère de la digitalisation. Je disais tantôt que l'informatique, l'internet et la numérisation, ce sont aujourd'hui des outils, je dirais, formidables. Et qui nous font gagner beaucoup de temps et qui nous allègent la tâche. Dans cette optique, la Commission paritaire d'attribution des cartes de journalistes professionnels et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire a organisé, le mardi 24 octobre, un atelier. L'objectif était d'informer les participants de l'utilisation d'une nouvelle plateforme numérique conçue pour faciliter le processus d'attribution des cartes professionnelles. L'atelier, on a voulu vraiment que ce soit pratique. On a voulu que ce soit pratique. Comment on s'inscrit sur la plateforme ? Et je crois que c'est ce qui a été fait. C'est vrai, au niveau de la plateforme, il y aura des réglages encore pour améliorer, je dirais, la rapidité de l'inscription et répondre à d'autres soucis. Les journalistes ont été encouragés à fournir un retour d'expérience afin d'améliorer continuellement la plateforme et de répondre au mieux à leurs besoins. Les demandes d'attribution des cartes de journalistes professionnels et des professionnels de la communication se font sur le site 3xw.cijp.gouv.ci jusqu'au 17 novembre 2023. Délai de rigueur. Il est 8h et il pleut encore à Abidjan. Alors que la grande saison des pluies est censée être terminée, pourquoi pleut-il encore ? Éléments de réponse dans ce reportage. Pour comprendre ce qui se passe, direction la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Ici, nous sommes reçus par le directeur de la météorologie nationale qui nous emmène au service prévision pour comprendre les précipitations qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan du 23 au 24 octobre 2023. Nous sommes dans la petite saison des pluies. Ce qui explique aujourd'hui ces pluies intermittentes ou par endroits au niveau du litoral ivoirien, généralement de toute la moitié sud du pays. Mais elle est beaucoup plus ressentie dans la ville d'Abidjan compte tenu de la concentration de population. La petite saison des pluies en Côte d'Ivoire va s'étendre de septembre à novembre 2023. Toutefois, en raison du changement climatique, les pluies pourraient se poursuivre. L'impact du changement climatique fait qu'il y a aujourd'hui des glissements saisonniers au niveau des pluies. Donc, il faut, ce que nous conseillons aux Ivoiriens, aux populations, vraiment, c'est de s'informer sur les bulletins métaux diffusés régulièrement par la météo nationale. Afin d'assurer le suivi de la saison pluvieuse, la Sodexam produira le bulletin Vigilance nationale sur une période de trois jours au niveau national et particulièrement sur le district d'Abidjan, sur tous les canaux de communication officiels de la Sodexam, Facebook, Twitter, sur les supports officiels du gouvernement via le CICG. Guerre par-ci, terrorisme par-là, la dignité humaine est plus que jamais à l'épreuve des conflits armés. Alors, quel avenir dans la construction du droit international humanitaire dans un tel contexte de regain de violence ? La question était au centre de la conférence inaugurale de la septième session annuelle de formation en droit international des droits de l'homme délocalisé de Strasbourg à Abidjan. La prévention et la gestion des conflits et les droits de l'homme, c'est le thème retenu cette année pour cette session de formation. J'ai essayé de démontrer que cette construction elle est linéaire, elle est particulièrement riche puisque depuis 1948, neuf conventions universelles ont été adoptées à l'échelle des Nations Unies. Plusieurs systèmes régionaux de protection des droits se sont développés entre l'Europe, les Amériques et les Afriques. Et c'est une formation qui est tellement importante pour les acteurs des droits de l'homme parce que ceux surtout qui n'ont pas cette possibilité-là d'aller jusqu'à Strasbourg pour faire la formation. Faire cette formation-là va nous permettre d'avoir un acquis pour voir pour y venir tout ce qui est conflit en droit de violence. Au moins 75 auditeurs seront outillés avec l'objectif d'offrir à un public francophone un accès à un enseignement d'excellence pour renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques pour une meilleure prévention et gestion des conflits en promouvant les droits de l'homme du 23 au 28 octobre 2023. L'ONG Vivre sans violence a décidé de faire de la transformation des produits locaux une réalité. Dans cette optique, elle a initié un forum économique féminin à l'endroit de plusieurs femmes du Vivrier de différentes régions de la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue à Guy Bérois dans la région du Gau en présence du sous-préfet de la localité Yapo Stéphane représentant le préfet de la région du Gau et Charles Blégoudet président du COGEP invité spécial. A l'issue de ce forum, un réseau de femmes du milieu rural a été mis en place en vue d'assurer l'autonomisation des femmes de plusieurs associations féminines. Ce réseau travaillera en relation avec les acteurs du monde du Vivrier. Il consistera donc à tisser une toile d'araignée dans toute la Côte d'Ivoire des coopératives des femmes commerçantes des femmes qui sont dans des associations des femmes qui sont dans des groupements d'intérêts économiques pour qu'elles puissent commercialiser ensemble faire la promotion de leurs produits afin qu'elles gagnent de l'argent qu'elles puissent contribuer au développement local. Dr Klaus Dieter le représentant de la Fondation Luxembourg Steve Teng partenaire financier du projet a salué l'initiative. C'est la fin de cette édition merci de nous avoir suivi l'information continue sur cette info et sur 3fw .7info.ci